Bonjour Laurent. Bonjour Maxence. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit entretien pour faire un point du coup à ce stade de la campagne. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer pour sortir un peu du... Vas-y, j'engage. Ok, j'engage. Alors du coup Laurent, je voulais déjà avant de commencer à parler du programme, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton parcours du coup ? Je sais que tu étais étudiant à Nancy et puis savoir un peu quel endroit tu fréquentais du coup quand tu étais étudiant. Oui, j'ai grandi à Nancy, j'étais à l'école du Montay, école maternelle, école élémentaire du Montay qui est de la bataille. Ma mère était institutrice donc on habitait dans l'école. C'est toujours quelque chose quand même de particulier, de jouer et d'avoir l'école vide le soir alors qu'on y est toute la journée comme élève avec ses amis. Ensuite, j'ai allé au collège Guinemeyer, au lycée Poincaré et puis à deux pas d'ici sur le cours Léopold, la place Carnot, à la faculté de droit. Voilà, j'ai fait des études de droit à Nancy, j'ai fait des études de sciences politiques aussi parce que bon très tôt ça m'a passionné et comme tous les étudiants de la fac de droit qui sortaient de point K, on avait toujours un point fixe qui est toujours là d'ailleurs, c'est l'académie, la K. Le petit restaurant en face à l'époque s'appelait le Quaraille. D'accord. Et puis on allait tous évidemment place Stanislas, ça, ça n'a pas changé. Ça, ça n'a pas changé. Elle n'était pas piétonne mais on allait déjà place Stanislas et moi j'étais plutôt commerce. Voilà. Ok. Et après sinon, évidemment, des boîtes de nuit, alors la plupart ne sont plus là, c'est normal, les choses changent vite. Des boîtes de nuit, des soirées chez des amis. Je me souviens à l'époque que c'était une ville étudiante mais où il y avait beaucoup de soirées chez les uns, chez les autres. C'était au moins pour débuter la soirée. C'était très convivial, c'était très chaleureux. Vraiment, je garde un souvenir très ému et beaucoup d'amis de cette époque-là. D'accord. Ok, qui perdure du coup encore aujourd'hui. Ok. Alors donc pour attaquer, Laurent, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel sur ce qui a été fait en matière d'écologie ? Donc ça sera la première grosse partie, ça sera l'écologie. Est-ce que tu peux nous faire un rappel sur ce qui a été fait à Nancy ? Parce que c'est vrai que plusieurs personnes se posent la question. Donc si tu pouvais faire un petit rappel sur ce qui a déjà été fait et puis après on ouvrira du coup sur le programme et sur ce que tu prévois pour l'avenir. Alors depuis 6 ans, on a engagé pas mal d'actions concrètes en matière d'écologie. Par exemple, on a rénové près de 7000 logements, c'est-à-dire un logement sur 10. Et c'est important parce que l'écologie c'est évidemment avant de construire du neuf, de s'occuper du bâti et puis de faire en sorte que tout ce qui est déjà construit consomme le moins possible d'énergie, si possible même soit passif. Donc on a travaillé sur la rénovation énergétique de 7000 logements, on a baissé d'ailleurs la facture d'énergie de la ville de 30%. On a travaillé sur la présence de la nature en ville avec plus de 4500 arbres qui ont été plantés en cinq ans dans les rues, places, jardins, squares publics de la ville. Je faisais 20% d'aliments bio dans les cantines et 50% de production locale dans les cantines avec en plus la cantine à 1€ qui fait que les enfants de familles modestes qui profitent de cette alimentation de qualité sont plus nombreux qu'il y a 6 ans. On a travaillé par exemple sur le développement du véhicule électrique. La flotte de véhicules de la mairie de Nancy sera électrique complètement en 2021. On a travaillé sur le développement du numérique, logiciel libre. Pourquoi ? Pour économiser le papier. Donc on a beaucoup dématérialisé, comme on dit, le fonctionnement de la mairie en interne avec aussi bien sûr les usagers. On a essayé d'avancer sur des sujets comme le vélo ou les conteneurs enterrés, le vélo pour les déplacements. Je pense au chantier de la Rue Jeanne d'Arc qui est en train d'être accéléré. Vous voyez celui d'une à la Libération. Pareil dans les trois maisons aussi. Le Faubourg des trois maisons aussi, oui tout à fait. Et puis on a décidé en 2018 de passer d'une logique où en fait on avait des politiques écologiques un peu par secteur. On a vu les arbres, l'alimentation, les déplacements. On s'est dit il faut passer la surmultiplier et il faut rentrer dans une démarche de transition écologique, c'est-à-dire de transformation du mode de vie des habitants avec les habitants. Donc ça, ça a été lancé avec l'université il y a plus de deux ans avec une cinquantaine d'entreprises volontaires. Et une idée sur trois de cette feuille de route de la transition écologique qui est publique, qui est par exemple sur le site de la mairie de Nancy. Une idée sur trois d'ailleurs vient des habitants. D'accord. Seuls ou dans le cadre d'associations. Et maintenant l'objectif c'est évidemment tous les trois ans de faire avancer cette feuille de route avec des programmes concrets d'action. Et on a pour les années qui viennent du coup beaucoup d'autres ambitions en matière d'écologie. D'accord. Alors merci pour ce petit bilan. Du coup alors pour l'avenir du coup on en a un petit peu parlé. J'ai vu notamment que qu'est-ce que vous pensez, vous pensez vraiment Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses, pardon. J'ai du mal, je suis désolé, j'ai du mal à Max, qu'est-ce que tu penses ? Des fois je reviens encore au mouvement. Oui du coup, qu'est-ce que tu penses du coup de, alors plutôt qu'est-ce que tu prévois ou qu'est-ce que vous prévoyez avec ton équipe sur tout ce qui est produits locaux, circuits courts, etc. Est-ce que vous pensez, voilà j'ai vu notamment dans le programme que vous parliez de le potager urbain, j'ai trouvé d'ailleurs ça assez intéressant. Alors on a commencé d'ailleurs à tester cette formule, par exemple au Haut-du-Lièvre il y a une soixantaine pour être précis 59 jardins familiaux qui ont été installés à la place d'un immeuble, une grande barre qui a été démontée. On a lancé dans la pépinière avec une association qui s'appelle la Passerelle, là aussi des jardins partagés, un poulailler. Alors qui vont être fait ? Pas encore fait ? C'est en train d'être installé, non ça y est, c'est installé. Ça sera à quel endroit du coup ? C'est près de l'espace animalier. D'accord, ok. Donc on a commencé quelques tests pour voir si les habitants se mobilisaient. D'accord. On s'est aperçu que les habitants se mobilisaient. D'accord. Donc on a la volonté de profiter des extensions de parcs publics qui sont prévus, par exemple le parc Sainte-Marie, ou alors de terrains que la ville a, libres dans la ville, pour développer ces formules de jardins partagés. On a aussi proposé ce qu'on appelle des rues jardins, c'est-à-dire un réaménagement complet de la rue, de façade à façade. D'accord. Pour permettre qu'il y ait bien sûr un trottoir propre pour les piétons, un espace vélo voiture, mais pour qu'il y ait aussi des espaces à jardiner. Voilà. Et là, il ne s'agit pas de dire qu'on pose des bacs, il s'agit vraiment de réaménager complètement différemment la rue. On a la volonté de développer aussi ce qu'on appelle la végétalisation de façade. Oui. Il y a parfois, on ne peut pas planter beaucoup d'arbres parce que la rue est étroite, mais peut-être qu'on peut faire pousser de la végétation sur les façades. Donc là, le service des parcs et jardins de la ville intervient, conseille. On soutient financièrement l'achat de matériel, l'achat des plans aussi, comme d'ailleurs on soutient le ravalement de façade. On a prévu toujours sur ces questions d'alimentation que les cantines de la ville devaient rester exemplaires. Donc l'objectif qu'on se fixe, 2026, fin du mandat, c'est 75% de bio et de haute valeur environnementale, 75% de production locale. Ce qui nous amène évidemment à travailler sur l'offre locale, ce que produisent les agriculteurs autour de Nancy. Alors donc local, vous entendez local, tu entends local jusqu'à quel cercle à peu près ? Alors pour nous, on a deux cercles. Un, on veut renforcer l'activité agricole dans la métropole. Dans la métropole, ok. Par exemple, on a prévu que 200 hectares qui sont aujourd'hui constructibles dans les règles d'urbanisme dans la métropole deviennent des espaces naturels ou des espaces agricoles. Et bien sûr, l'idée, c'est de les mettre à disposition des agriculteurs qui sont déjà là et qui souvent ont des petits revenus. Il y a une deuxième échelle qui est à l'échelle Grand Est, notre région. On travaille beaucoup avec la région, les chambres d'agriculture de la région, sur la formation des agriculteurs, sur l'aide financière à l'investissement des agriculteurs. Si les agriculteurs doivent passer au bio, ça veut dire une transformation de leur exploitation. Donc il faut les aider à... Il faut les accompagner dans la transformation de leur production, dans les compétences, dans la formation. Donc là, ça se fait avec la région. Et on a créé des états généraux de la restauration collective pour que ceux qui font des repas, alors il n'y a pas que la mairie, on peut imaginer bien sûr les communes autour, on peut imaginer le CHU, on peut imaginer le CRUS et l'université. On puisse dire, voilà, on représente X millions de repas et on veut à 5 ans telle part de bio et de haute valeur environnementale. Donc il faut que vous puissiez organiser avec nous votre production. On veut aussi que les habitants puissent, en dehors de la restauration collective, accéder à ça. On a l'idée par exemple qu'il y ait des marchés bio qui tournent dans les parcs de la ville. Chaque mois, un marché bio, mais dans un parc différent. OK. Pour avoir accès à cette alimentation, soutenir évidemment les AMAP, les structures de distribution bio dans la ville. Et puis, ce qui me paraît important pour finir, c'est même essayer de regarder comment dans le plan local d'urbanisme, on peut pousser les investisseurs qui vont construire des ensembles avec des logements, pourquoi pas des bureaux, des locaux d'activité. Ils puissent intégrer ces... Voilà. À prévoir systématiquement des espaces de culture dedans. Quand j'ai des espaces de culture, c'est pas des espaces de culture... Oui, de culture au sens culturel. C'est des espaces de culture... Oui. Au sens végétal. Voilà. D'accord. Ça marche. OK. Alors, merci pour ce petit point. Alors ensuite, j'avais quelques petites questions du coup, plutôt dans la sphère économie, emploi, sécurité. J'ai mis ça là-dedans. Alors, voilà. Qu'est-ce que la ville propose de faire ? Alors, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'interrogent et qui ont du mal à trouver un stage et des alternances, notamment avec le contexte actuel du Covid où les entreprises sont un peu... sont plus ou moins en difficulté. Est-ce que la ville prévoit ou envisage d'accompagner les jeunes dans leurs recherches de stages et d'alternances ? Alors, nous, ce qu'on veut effectivement, c'est protéger les habitants et les emplois des habitants de la crise économique et sociale qui s'annonce. Alors, on n'est pas encore sortis à 100% de la crise sanitaire. La Covid-19 circule toujours. Mais on voit bien qu'arrivent, plusieurs centaines de milliers, on nous annonce même peut-être 2 millions de chômeurs. Donc, tout le monde va être impacté, les jeunes pour leur premier emploi et puis aussi parce que souvent, on prend des stages, on prend des apprentis, on prend des alternants parce que ça ne va pas trop mal. Donc, si l'entreprise va mal, elle va avoir plus de mal avec les jeunes en formation. Donc, notre idée, c'est un, un programme d'investissement massif, plus d'un milliard d'euros. Le programme est prêt, avec des grands projets comme le tram, comme la voie de la meurtre, la cité judiciaire, la cité administrative, le nouveau CHU à l'horizon 2030. Bien sûr, des équipements attractifs, le palais des Lucs de Lorraine. Voilà, on a comme ça plusieurs grands projets qui représentent un milliard d'investissements, plus des deux tiers payés, d'ailleurs, par l'État, la région, l'Europe ou des partenaires privés. Donc, ça veut dire que ce programme d'investissement, il est prêt et sans impôts supplémentaires. Et l'idée, c'est qu'évidemment, il nous permet de créer des emplois. On pense qu'il va nous permettre de créer 12 000 emplois directs et de faire en sorte que les jeunes soient préparés à ces emplois par un développement massif de l'alternance et des stages. L'engagement qu'on prend, c'est les mairies, la métropole, être capables de faire 1000 jeunes en alternance, 10 000 jeunes en stage, avec un programme massif de stage dès cet été et dès la rentrée, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui attendent d'avoir un stage pour valider leur diplôme. Avec la COVID-19, effectivement, il y a des années universitaires ou scolaires qui se terminent et où le stage n'a pas pu être fait et ne permet pas de valider le diplôme. Donc là, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on veut montrer aux entreprises que la collectivité publique est exemplaire et que donc eux aussi doivent s'y coller et qu'eux aussi doivent participer à la formation des jeunes. Ok. Maintenant, un autre petit point. On s'interroge tous sur ce sujet-là. C'est donc le projet à la piscine thermale. Est-ce que ça va donner droit à implanter ce fameux casino ? Parce que du coup, on se pose tous la question. Il y a cette petite loi qui dit que quand il y a une ville thermale, on a le droit de mettre un casino. Est-ce que du coup, il en sera de même pour Nancy ? Alors d'abord, sur le site thermale, peut-être rappeler que c'est un très beau projet parce que c'est un bout de patrimoine de Nancy. On est entre le musée de l'école de Nancy et le parc Sainte-Marie. Et on va pouvoir d'abord rénover les trois piscines publiques. Il va y avoir toujours la piscine couverte olympique, la piscine ronde. On va avoir des bassins extérieurs de meilleure qualité, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus ludiques que l'été Louis-en-Beaubais. Et ça, ça va rester des piscines publiques, accessibles à tout le monde. Il ne faudra pas être curiste pour y aller. Et il y a des formules de tarifs qui sont prévues, d'abonnements, de tarifs jeunes, de tarifs seniors, qui font qu'on peut imaginer qu'une journée de piscine coûte entre 2 euros et 2,50 euros. D'accord. Et puis à côté, il y a une unité thermale qui se crée pour soigner les gens. Ok. Et ça, c'est vrai que c'est porteur d'emplois. On pense que c'est porteur de près de 2 000 emplois directs et indirects. Ok. Et ça nous permet surtout, sur le plan du tourisme, d'afficher Nancy comme une vraie destination. Ça, c'est le projet Thermal. Nous, on veut le conduire à bien. Et c'est vrai que ce qui est regrettable, c'est que dans la liste socialiste, il y a des opposants qui font des pétitions, qui font des recours et qui donc menacent ce projet. Beaucoup de villes thermales ont un casino. Et ça, c'était l'histoire. Depuis, la réglementation, elle a été resserrée, elle a été refermée. Ok. Et donc, il y a une série de conditions qui se cumulent pour pouvoir ouvrir un casino. Il faut être à la fois ville touristique, ville thermale ou balnéaire et agglomération de plus de 500 000 habitants. Ok. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la réglementation, on n'y a pas droit, mais l'État demande un plan de relance avec des idées et des initiatives nouvelles. Et donc, nous, on va présenter dans le plan de relance de l'État l'idée que Nancy est la seule métropole touristique thermale à ne pas avoir d'occasion. Ok. Et que donc, il faut en développer un. Alors, il ne pourra pas être développé sur le site de Nancy Thermal parce que le projet a été fait. Et ce projet prévoit aujourd'hui d'utiliser tous les terrains disponibles. Oui, ok. Et moi, j'ai pris l'engagement qu'on pouvait augmenter le parc Sainte-Marie. Donc, je ne veux pas revenir sur cet engagement. On peut imaginer le placer en centre-ville ou alors à la place du conseil départemental, si d'aventure, il décidait de déménager. Enfin, c'est une boutade. Ok. Ou à la place de l'ancienne cité judiciaire. Non, parce que là, moi, je veux faire une extension du parc Sainte-Marie. Ah oui, c'est là que vous voulez faire. On parlait tout à l'heure de jardins partagés. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que les jardins partagés. Il y a le fait qu'on puisse pratiquer du sport dans les parcs. Il y a beaucoup de gens qui veulent des aires de sport en liberté. Des agréés, des city-stades, foot-basket, etc. Donc, ça, ça peut être bien de le développer aussi au parc Sainte-Marie. Et sans que ça vienne perturber le calme du parc ou le caractère familial. Donc, l'idée, c'est que l'ancienne cité judiciaire puisse servir à une extension du parc Sainte-Marie. Ok. Petit point sur les festivités, la nuit et la culture. Alors, dans ce point-là, je souhaitais t'interroger sur ce que tu prévois avec ton équipe, du coup, en termes de concerts, de festivals. Des fois, c'est vrai qu'il y a eu cette sensation, parfois, quand on interroge un peu les jeunes, moi-même, de manquer un peu d'activités. Donc, savoir ce que tu prévoyais un peu. Alors, je suis allé sur des sphères un peu street art, les concerts, les festivals. Et puis, donc, on peut peut-être commencer par pourquoi il n'y a pas eu de Kavinsky 2. Donc, Kavinsky, pour ceux qui se souviennent, je pense que tout le monde s'en souvient, c'était le DJ qui était venu, Plastane, mixer au balcon de l'hôtel de ville. C'est vrai que ça avait fait un carton. Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réitéré ça ? Et qu'est-ce que tu prévois avec ton équipe, du coup, dans ce champ-là ? Alors, je rappelle qu'en 2015, on a eu des attentats. D'abord, Charlie Hebdo. Encore en novembre, le Bataclan. Ça nous a amené d'ailleurs une année à ne pas avoir de défilé pour les fêtes de Saint-Nicolas pour des raisons de sécurité. Et donc, ces très grands rassemblements se sont retrouvés beaucoup plus compliqués à organiser. Parce qu'à chaque fois, il fallait faire les mesures de sécurité contre les attentats et les mesures de prévention contre d'éventuels actes terroristes. Aujourd'hui, les choses s'assouplissent, se détendent. Donc, ce qu'on a prévu, c'est d'abord de défendre l'activité culturelle de Nancy. Le livre sur la place, le NJP, les fêtes de Saint-Nicolas, qu'on essaye de développer. On prévoit que le livre sur la place puisse être capitale mondiale du livre avec l'UNESCO. On essaye de faire inscrire les fêtes de Saint-Nicolas à l'UNESCO aussi. Deuxièmement, Nancy, c'est une ville d'artistes, de créateurs. Donc, on veut afficher la création d'aujourd'hui avec un festival des cultures émergentes qui pourrait se dérouler au printemps. qui traiterait du spectacle, bien sûr, de toutes les formes de spectacles, mais aussi des arts plastiques, aussi du street art, aussi de la mode, aussi du design. Voilà, vraiment très ouvert sur les disciplines et qui puisse être produit, bien sûr, avec les associations culturelles locales. Et puis, on voudrait renouer avec des grands concerts ou des grands événements d'été. Alors, on ne manque pas d'endroits. Tu évoquais la place Stanislas, il y a eu des choses dans la pépinière, on pourrait faire des choses place Carnot. Enfin, il y a plein d'endroits et je dirais qu'à la rigueur, à chaque artiste, un peu son lieu aussi, à chaque projet artistique, son lieu. Mais l'idée est de reprendre des grands événements d'été. Et puis, ça me paraît important de le rappeler, il y a l'octroi, cette pépinière des industries culturelles et créatives qu'on va ouvrir là où il y avait avant les abattoirs de la ville et les marchés aux bestiaux de la ville. On est au bord de la Meurthe, au bord du Bravert, près du pôle nautique, à côté de l'autre canal, juste à côté de l'autre canal. Et là, l'idée est d'accueillir sur plus de 4500 m² des artistes et des créateurs qui ensuite pourront diffuser dans la ville. On a d'ailleurs eu, en matière de street art, des belles expériences. On a une trentaine d'œuvres qui ont été installées ces cinq dernières années dans toute la ville de Nancy. Parfois des artistes mondialement connus, parfois des artistes qui vivent et travaillent à Nancy. Donc, l'art urbain, ce qu'on appelle ADN, art dans Nancy, c'est quelque chose aussi qu'on veut amplifier. Ok. D'accord. Et donc, du coup, sur la partie concerts, festivals, tout ça, pareil, est-ce qu'il y a des projets pareils ? Un festival de culture émergente au printemps, je l'ai dit. Oui, plutôt dans le musical. Il y aura de la musique, mais pas que de la musique. Aujourd'hui, les gens mélangent un peu tout et c'est bien d'ailleurs. Il y a de la musique, il y a des arts plastiques, des arts graphiques, de la mode, du design. Pourquoi pas de plus en plus aussi du fooding ? Enfin, on mélange y compris l'art culinaire. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et qui montre l'évolution de la société d'abord et puis le fait qu'à Nancy, on a beaucoup d'artistes, beaucoup d'associations qui produisent de très belles choses. Ok. Merci. Alors, ensuite, la suivante. Alors, j'en ai plusieurs, il faut que je sélectionne. Oui, alors, on va aller sur un terrain parce que tout le monde se pose la question aussi. Les trottinettes électriques. Est-ce que c'est en projet d'adopter le système de trottinette électrique un peu comme à Paris ? Ou sinon, pourquoi ne pas le faire ? Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait ce qu'on appelle le free floating. C'est-à-dire, le fait qu'on puisse poser la trottinette ou même le vélo d'ailleurs, un peu n'importe où sans jamais l'attacher. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien à Paris que… C'est le chaos. C'est le bordel complet. Oui. Donc, l'idée, c'est d'utiliser plutôt des arceaux. On est en train de multiplier des arceaux dans la ville. Pour des raisons de sécurité routière, en fait, on dégage l'espace devant les passages piétons. D'accord. Quand il y a une tasse de stationnement, on dégage au moins une tasse de stationnement pour que le piéton voit venir les voitures et que la voiture voit s'engager le piéton. Donc, l'idée est d'utiliser ces espaces qu'on libère pour installer des arceaux, par exemple. D'accord. Donc, on pourra imaginer avoir du libre-service qui s'attache à ces arceaux. C'est le même principe que les Vélibes, mais en plus souple. En plus souple. Deuxièmement, je rappelle que les trottinettes ont accès aux pistes cyclables qu'on est en train de faire. Puisque la loi qui a été adoptée sur les mobilités il y a quelques semaines, quelques mois, prévoit clairement que les pistes cyclables sont ouvertes aussi aux trottinettes, aux gyropodes. Donc, tout le circuit cyclable qu'on est en train d'imaginer, 30 km de pistes de vélo supplémentaires dans Nancy, tout ce circuit cyclable profitera aussi à ceux qui utilisent la trottinette. Ok, ok, ok. Alors, donc un petit point aussi sur du coup, pour essayer de ratisser un peu tous les sujets, sur le stationnement. Le stationnement, c'est vrai qu'on a parfois la sensation, c'est un peu difficile de stationner à Nancy. Est-ce que vous avez des… Est-ce que tu as ? Décidément. C'est compliqué de tutoyer un maire, même quand on s'entend bien avec. Est-ce que tu as des projets sur ce stationnement-là pour faciliter, voilà, peut-être des parkings souterrains, des choses ? Alors, aujourd'hui, centre-ville, parce que c'est le centre-ville qui nous intéresse, je pense. Il y a 2 000 places de stationnement à l'heure au dateur, donc c'est vrai que c'est peu. Et on ne peut pas en créer plus parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Et il y a 8 000 places de stationnement dans les parkings qui ne sont pas pleines. Donc, c'est pour ça que toute la politique qu'on met en place vise à utiliser avant tout les parkings. Avant tout les parkings. Oui. On a relancé les samedis à 2 euros. Toute la journée à 2 euros. Les afters à 1 euro. Donc là, c'est les soirs de semaine. À partir de 16h30, je viens, je fais 2-3 courses, je prends un verre où je dîne, jusqu'à 23h. Le stationnement coûte 1 euro. Et on a donné aux commerçants des tickets de parking gratuits qu'ils peuvent offrir à leurs clients. Et donc, beaucoup de commerçants de Nancy, depuis le début du mois de juin, donnent des tickets d'un euro de stationnement. Ce qui veut dire que si on consomme dans les commerces nancyens, on peut avoir le stationnement gratuit. Et c'est vrai que ça nous paraît vraiment important de favoriser l'usage du parking. Parce qu'il y a des places libres, parce que la voiture est surveillée, parce que nous, on ne fait pas la chasse à la voiture. Je veux dire, on est favorable au développement du vélo, au développement des espaces piétons, les bandes cyclables qu'on est en train d'installer en quelques mois dans Nancy, les bancs qu'on repose partout, les arbres qu'on plante pour que l'été, ceux qui marchent puissent le faire à l'ombre. Tout ça, ça favorise ce qu'on appelle les modes doux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire la chasse à la voiture. C'est sûr que ceux qui habitent plus loin, à l'extérieur de la première couronne, ils ne pourront pas venir en trottinette électrique. En tout cas, c'est un peu plus sportif. C'est un peu plus sportif. C'est vrai qu'on ne veut pas faire la chasse à la voiture. Surtout que pour l'instant, on n'a pas de tramway. On n'a pas de réseau de bus à hydrogène articulé avec le tramway. Donc, on souhaite que l'accès à la voiture puisse se faire. C'est fondamental pour le commerce Nancy 1. Plus de la moitié des clients des commerçants Nancy 1 accèdent en voiture. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit deux fois moins de voiture, c'est au moins le quart du chiffre d'affaires qui disparaît. Et dans la situation dans laquelle on est, c'est près de 500 commerces qui sont menacés. Ok. Alors, maintenant, j'ai presque terminé. J'avais du coup… Déjà ? Ben, je crois que ça fait 30 minutes, non ? Qu'est-ce qu'on dépasse ? J'ai encore un peu le temps ? Je peux continuer ? Parce qu'il en forme. Ok. Ouais, j'essaye, j'essaye. Alors ensuite, un petit sujet sur les places du coup. Les places… Cette fois, pas les places de stationnement, les places… Les places de ville. Les places de ville. Parfois, je vais parler en mon nom propre, c'est vrai que moi-même, j'ai un peu l'impression des fois que les places sont un peu… Comment… Je trouve qu'elles pourraient être mieux exploitées qu'on pourrait y faire des activités, des choses. C'est vrai. Je pense notamment à la place de la Gare, la place du Saint-Sébastien, même la place Carnot. C'est vrai que la place Carnot, il y a la fête foraine. Mais la fête foraine, c'est une fois par an, un mois par an. Il y a le cirque. Mais la grande majorité du temps, c'est vrai que c'est une place qui est quand même assez vide. Du coup, je voulais savoir si, par exemple, vous aviez des projets par rapport à ça. Voilà. Alors, on voit bien avec les fêtes de Saint-Nicolas qu'on a commencé justement à utiliser d'autres places que quasiment toujours, en fait, la place Carrière. C'était souvent la place Carrière qui, remplaçant la place Stanislas de Pépiétonne, prenait toutes les manifestations. Donc déjà, pour les riverains de la place Carrière, c'était parfois un peu compliqué. Puis, comme tu l'as dit, il faut répartir les animations dans la ville. Donc, on voit avec les villages de Saint-Nicolas, par exemple, qu'on a installé le grand village de Saint-Nicolas sur la place du Marché, la place Charles III, qu'on a autour de la patinoire un village installé sur la place Simone Veil, devant la gare. Donc, on a commencé à investir plusieurs places. Et l'objectif pour nous, c'est de le faire toute l'année. Par exemple, on évoquait des concerts d'été, des animations d'été. C'est vrai que ce serait bien qu'on puisse les installer place du Marché, place de la gare. Et pas seulement, forcément, toujours, place Stanislas ou dans la Pépinière. Deuxièmement, ce qui est important aussi de notre point de vue, c'est de regarder comment on peut faire plus de convivialité. C'est pour ça qu'avec la crise économique qui s'annonce, pour aider les cafetiers et les restaurateurs, on a donné des terrasses exceptionnelles. en proposant même parfois que ces terrasses exceptionnelles soient dans des lieux où on crée même une brasserie éphémère. C'est ce qui va commencer Place Carnot. Place Carnot, cette semaine, va ouvrir. Je crois qu'ils sont cinq cafetiers restaurateurs du secteur qui ouvrent une brasserie éphémère avec des terrasses sur la Place Carnot. Après, on a des projets aussi, projets d'aménagement parfois, notamment sur la Place Carnot, où on veut remettre une grande fontaine, un grand jet d'eau, mettre des jeux d'eau pour que l'été, ce soit une place fraîche et qu'à côté des arbres et de cette espèce de promenade boisée qu'est le cours Léopold, il y ait la fraîcheur de l'eau sur la Place Carnot. Parce que oui, par rapport à la Place Carnot, c'est vrai que j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, j'avais entendu que dans le programme de Mathieu Klein, par exemple, qu'il prévoyait d'installer, enfin de reboiser cette place-là. Mais du coup, ça contraint à déplacer la foire, ça contraindrait à déplacer la faite foraine. Alors, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, au début, effectivement, on nous a parlé d'une forêt urbaine Place Carnot. Alors, on ne peut pas planter une forêt sur un parking parce que l'arbre, il a besoin d'être en pleine terre et en pleine terre sur plusieurs mètres de profondeur. Et c'est vrai que fermer le parking pour tous les habitants du quartier, c'est quand même très problématique. Après, on nous dit que la forêt, elle va être cours Léopold. Enfin, il y a déjà des arbres cours Léopold. Et effectivement, ça va poser le problème de la fête foraine. Moi, je trouve que cette fête foraine, c'est un peu une tradition. Alors oui, il faut que les forains respectent les riverains. Et la mairie essaye de faire en sorte qu'en matière de propreté, d'horaire, de fin d'activité, de volume sonore, que les choses soient plus strictement tenues. Mais une fête foraine en cœur de ville, pour les jeunes notamment, c'est plus sûr que d'aller la mettre sur un terrain vague à l'extérieur. Il y a plus de sécurité, c'est plus facile de protéger les gens. Et puis, on parle beaucoup d'attractivité du centre-ville, de défendre les commerçants de centre-ville. Quand on interroge les commerçants, eux, ils sont très attachés à la présence de la foire. Ça leur amène des clients ? Pendant un mois, ça amène des clients supplémentaires. Ça fait une animation importante. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut imaginer un aménagement qui puisse se concilier d'abord avec les riverains. Donc, il faut garder du stationnement, quitte à ce que ce soit avec une extension du parking Carnot. Mais il faut garder du stationnement pour les habitants du secteur de la ville vieille et du secteur Carnot-Léopold. Et puis, c'est bien de pouvoir garder quelques grands événements marquants comme la fête foraine. Ok. Ok, ok. Oui, c'est vrai que la fête foraine, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'embêterait qu'elle soit déplacée. Parce qu'on y est allé avec nos parents, on y est avec nos grands-parents. On y emmènera sûrement nos enfants. Enfin, sûrement, je parle pour moi. Vous, c'est sûr. Et puis… Toi, c'est sûr. Moi, c'est sûr. Moi, je te tutoie plus si tu ne me tutoies pas. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que ça ferait bizarre de ne plus la voir à cet endroit-là. La fête foraine. Alors, un sujet qui a pas mal fait, il me semble, il y a eu pas mal de… Un sujet assez sulfureux, il me semble, entre vous et la partie adverse, le parti de l'équipe de Mathieu Klein, c'est sur le sujet du tram. Alors, sur le tram, qu'est-ce qui vous oppose à Mathieu Klein sur ce sujet-là, en fait ? En fait, nous, depuis le début, on est très clair, on pense que le tram est un élément fondamental des mobilités. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas imaginer un système de transport en commun, avec des bus, etc., qui repose sur un grand axe, qui est la ligne 1 de tram, mais ce grand axe, lui, est saturé. On ne peut pas imaginer que les vaisseaux, dans un corps humain, par exemple, circulent bien, enfin, que le sang, il circule bien, quand l'artère est bouchée. Voilà. C'est le même principe. Donc, il faut remplacer le tram d'aujourd'hui, qui est saturé et qui, d'ailleurs, aura fini sa vie technique d'ici 2-3 ans. Ah, parce que c'est les mêmes depuis le début, du coup, les trams ? C'est les mêmes depuis 2020, depuis 2000 et misons 25 ans d'espérance de vie. Ok, d'accord. Donc, on voit qu'il faut les remplacer. Ok. Et surtout, on voit que le système est saturé. Donc, il faut mettre en place un tram plus important, qui véhicule plus de passagers. Et après la Covid-19, je pense que les gens attendent, justement, des transports en commun plus spacieux, plus confortables, où c'est plus facile de respecter les distances. En tout cas, on n'est pas serré comme des sardines dans une boîte. Donc, c'est pour ça que ce projet nous paraît prioritaire. Pour nous, il s'articule avec ce qu'on appelle la mobilité hydrogène, donc la volonté d'avoir une unité de production d'hydrogène conçue avec l'université et des industriels à Nancy et qui permettent d'alimenter des bus, pas seulement des bus d'ailleurs, mais des flottes de véhicules d'entreprise, des flottes de véhicules d'administration et pourquoi pas les véhicules des particuliers, des habitants. Et donc, l'objectif, c'est que ce tram puisse aller jusque Toul, jusque Luneville, jusque Pont-à-Mousson. Pas directement, mais grâce au TER. Comme à Paris, alors un peu. Ce qu'on voudrait, c'est le connecter au TER, au réseau de train express régional, permettre même du tram-train, c'est-à-dire des véhicules mixtes qui peuvent rouler aussi bien sur les voies de tram en ville que sur les voies de TER. Et ça aussi, c'est une différence importante avec la liste socialiste. Pourquoi ? Parce que dans la liste, il y en a qui veulent le tram, il y en a qui veulent des bus. Dans leur liste. Dans leur liste. Oui. Donc déjà, ils ne sont pas d'accord. Mais surtout, quand par exemple, on arrête la voie de la meurtre, on arrête cette voie qui longe la meurtre pour partir de Nancy, on va dire au niveau de Saint-Georges, vous voyez ? Oui. Et qui va jusque Pompée. Oui. Champignol et Foire. Champignol et Foire. Et là, à Pompée, Champignol et Foire, arrive le TER pour aller loin en fait. Oui. Pour aller chercher loin les gens. Il faut à tout prix réussir cette voie de la meurtre. Donc on voit que, comme toujours, il y a des ambiguïtés. Et ne pas faire ou mal faire le tram, c'est prendre des risques majeurs. D'abord sur le confort des habitants, mais aussi sur des grands projets comme le CHU ou la cité judiciaire. Parce que l'État est clair, il fait la cité judiciaire à Alstom, s'il y a un accès à Alstom pour la voiture, pour le vélo et par le tramway. Et je ne vois pas l'État soutenir un grand hôpital à Brabois qui modernise notre CHU et lui permette de soigner mieux et permettre aux soignants de travailler mieux si les sujets de parc relais, de connexion avec l'autoroute et là aussi de transport en commun ne sont pas réglés. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être ambitieux, volontaire et unanime, soudé sur cette affaire de tramway. Une question qui est d'un autre ordre. Alors je pense que ça va vous faire sourire et ça va vous faire sourire aussi à ceux qui regardent. Est-ce que, Laurent, est-ce que tu pourrais nous rouvrir les kebabs ? Sinon, pourquoi as-tu décidé de fermer, alors je dis les kebabs, c'est pas les kebabs, c'est les fast food, à partir de 2h ou 2h30 ? Je ne sais plus. 2h30. Voilà. Je sais que c'est une question qu'on se pose tous. Alors, est-ce que tu peux nous donner l'explication du pourquoi ou alors, peut-être, quelle serait l'hypothèse pour que ça puisse rouvrir ? Voilà. En fait, on a dû fermer les kebabs à partir de 2h30, en sachant que les boulangeries, elles, ouvrent à partir de 4h30. Parce qu'on avait interdit la vente en portée d'alcool la nuit, pour des raisons de voisinage, de tranquillité publique, même de sécurité publique. Parce que parfois, quand on boit trop… C'est vrai qu'il y a souvent des bastons devant le stand kebab. Ça peut dégénérer. C'est vrai. Et donc, on avait pris cette décision d'interdire la vente d'alcool, passé 22h30. C'était impossible à faire respecter par les établissements de vente à emporter de nourriture. Il aurait fallu qu'un policier surveille chaque… Et on n'avait pas les moyens de mettre un policier devant chaque établissement de vente à emporter. Donc, on a pris une décision de fermeture, pas à 22h30 évidemment, mais après la fermeture des bars, c'est-à-dire à 2h30. Et pour l'instant, ça a donné, en termes de sécurité nocturne, des résultats. Alors, pour la sécurité des gens la nuit, il n'y a pas que ce problème d'ouverture et de fermeture de la vente à emporter. Il y a aussi une brigade de police de nuit qui a été mise en place par la municipalité, que d'ailleurs, les socialistes veulent arrêter. La voiture qui est plastane, là, qui surveille, non ? Ça, c'est une voiture de police nationale. Ah oui, parce qu'il faut bien distinguer. On a une brigade de nuit de la police municipale qui tourne, comme la police nationale. Et d'ailleurs, quand il y a un agent de police nationale la nuit qui tourne, il y a un agent de police municipale qui tourne. Donc, dire on arrête la brigade de nuit de la police municipale, clairement, c'est dire… C'est admettre qu'on va retirer la moitié des policiers qui tournent la nuit. La vidéosurveillance aussi. La gauche m'avait beaucoup reproché de faire de la vidéosurveillance. Avec un centre de surveillance qui regarde en temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des superviseurs, avec du personnel derrière les écrans, qui regardent les 200 à 250 caméras déployées dans Nancy et la métropole. Mais ça nous aide aussi la nuit à regarder ce qui se passe. Envoyer les patrouilles dès qu'il y a quelque chose qui semble dégénérer. Bien sûr. Donc voilà, il y a une série de mesures qu'on a dû prendre pour la sécurité nocturne à Nancy. Parce qu'on veut que Nancy reste une ville sûre et que c'est simple dans aucune ville. Donc, ce n'est pas simple aussi à Nancy d'éviter les dérapages, d'éviter les abus. Et les jeunes sont souvent les premières victimes de ça. Parce que c'est eux qui vivent la nuit plus que les adultes ou les retraités. C'est vrai que souvent on entend les filles qui parfois craignent un peu quand elles rentrent de bois toutes seules. Et il faut que les jeunes filles, les jeunes garçons aussi, se disent qu'ils peuvent faire la fête à Nancy en toute sécurité. Oui, bien sûr. Petit point pour presque conclure. Sur la démocratie, le mouvement des Gilets jaunes nous a révélé quand même une volonté des Français, c'est vrai au niveau national mais c'est vrai du coup aussi au niveau local, d'être plus sollicité dans les décisions politiques, etc. Est-ce que vous avez en projet ou est-ce que des choses ont été déjà mises en place et continueront à être mises en place dans cette voie-là ? Du coup, de solliciter l'avis du citoyen ? D'abord, on a fait beaucoup de consultations, c'est sûr, mais comme beaucoup de villes. Mais on allait plus loin en permettant ce qu'on appelle le droit d'interpellation, c'est-à-dire même pour un citoyen seul, présenter au conseil municipal un projet. Et comment il fait ? Alors il vous envoie un mail ? Il adresse son projet à la mairie, il travaille avec les agents de la ville, avec éventuellement bien sûr le conseil citoyen du quartier concerné, ou si c'est un projet pour les jeunes, le conseil de jeunes. Et puis ce projet peut être amené au conseil municipal qui l'approuve ou le refuse. On a organisé aussi des votations, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui votent et pas le conseil municipal. On l'a fait sur le musée Lorrain, le projet du palais des ducs de Lorraine. Il y avait deux projets possibles, un très moderne avec beaucoup d'architecture contemporaine, un qui prenait plus en compte des bâtiments anciens. Les Nancyens ont choisi le projet qui prenait un peu plus en compte les bâtiments anciens, c'est celui qui a été retenu. Sur les rythmes scolaires aussi, quand il s'agissait de savoir si on faisait la classe sur 4 jours ou sur 5 jours, on a travaillé avec les écoles, avec les parents, avec les enseignants, et on a bâti une votation, il y a presque 5000 personnes qui ont participé. Donc on veut aller plus loin et multiplier ces votations. Pourquoi pas permettre d'ailleurs des votations d'initiatives citoyennes ? C'est-à-dire faire en sorte que des habitants, alors après il faut regarder le nombre des habitants bien sûr, mais que des habitants puissent demander une votation qui du coup est organisée. C'est-à-dire que ce n'est pas le conseil municipal ou le maire qui décide d'organiser la votation, c'est un nombre d'habitants suffisant qui l'obtient. Ok, d'accord. Et du coup concrètement la votation ça se présente comment ? C'est sur internet ? Alors on le fait sur internet, en tout cas pour les rythmes scolaires on l'a fait sur internet. On a aujourd'hui des systèmes tout à fait sécurisés de vote électronique. Et je pense que d'ailleurs, pour une part l'avenir de notre démocratie c'est le vote à distance aussi. On voit bien les problèmes de participation qu'on a eu au premier tour des municipales, où des personnes âgées, des personnes malades se sont senties empêchées de voter. Ils voulaient voter, ils n'avaient pas décidé de s'abstenir, mais ils craignaient pour leur santé, craignaient pour leur vie et donc ils n'y sont pas allés. Et on voit bien que le vote à distance et notamment maintenant avec le numérique permettrait de régler ce genre de problème. Alors une petite question du coup perso, pour terminer. Qu'est-ce que ça fait un maire en dehors de son métier de maire ? Quelles sont vos activités, vos hobbies on dirait en anglais ? Moi j'aime bien retrouver mes amis ou avoir des repas de famille. J'aime bien les moments conviviaux déjà. Ensuite j'avoue que j'aime beaucoup le cinéma, les films, les séries, la télé. Je suis un gros consommateur de films et de séries télé, y compris sur Netflix. En ce moment je termine Marseille parce que je n'avais jamais pu le regarder. Apparemment il est top, non ? Disons que Depardieu ça reste quand même un monstre du cinéma, il faut bien le reconnaître. Il y a des séries vraiment très très bien que j'ai pu regarder sur Netflix, des beaux films aussi. Et puis sinon j'aime voyager, j'adore voyager, même pas loin parfois. On peut aller à 200 km de Nancy, voir des paysages superbes, de jolis villages, des quartiers anciens dans des grandes villes. Voilà, j'aime beaucoup voyager aussi. Je trouve que c'est passionnant de découvrir d'autres régions, d'autres pays, d'autres cultures. Ok, merci beaucoup Laurent. Oui, alors donc, en fait il y a des trucs que j'oublie. Du coup il y a Laura derrière qui me montre des petites affiches. Donc bien sûr, voilà, je vais faire le rappel. C'est très important d'aller voter dimanche. On est dans un pays démocratique. Je ne vais pas refaire le cours d'éducation civique qu'on nous a fait à l'école, que moi-même parfois je n'écoutais pas, j'avoue. Mais tout de même, j'ai réalisé avec le temps que c'était primordial. Tous ceux qui se sentent un minimum concernés par l'avenir de notre ville, par l'avenir de notre société, c'est très important de se déplacer. Voilà, donc je ne vais pas faire un sketch de prof comme on nous a fait à l'école. Mais voilà, je vous encourage tous à vous déplacer. Dimanche 28 juin. Dimanche 28 juin, donc c'est ce dimanche. Et il n'y a pas de session de rattrapage. C'est un seul jour, un seul tour. Voilà, voilà. Tu peux éteindre le live. Merci Laurent. Merci.